Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallati wa sallam ala al-nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amabab Celui qui aura bu ou manger dans la journée, donc de jeûne, par oubli, doit-il rattraper ce jour et le compenser ? Ainsi, Jumho al-ulama, donc qui est la grande majorité des savants, considère que celui qui a fait cela par inadvertance, par oubli, n'aura aucune expiation et aucun rattrapage à effectuer. Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a rappelé dans le hadith Celui qui, par oubli, alors qu'il est en état de jeûne, aura mangé ou bu, devra continuer, devra parachever son jeûne. Car certes, c'est Allah sallallahu wa ta'ala qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. L'imam al-Bukhari wa muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit Celui qui aura rompu son jeûne par oubli, donc pendant le mois du ramadan, ne devra aucun rattrapage et aucune expiation. Dans un autre hadith que l'on retrouve aussi dans Sohih ibn Khoseyma, le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit Celui qui aura mangé pendant une journée du ramadan, ne devra, donc par oubli, ne devra aucun rattrapage. Cela est donc l'avis Jumhur al-ulama, l'avis de la grande majorité des savants, comme l'a rappelé l'imam al-Nawawi al-Majmu'a, qui est aussi donc la position de l'imam al-Shafi'i, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Daoud et d'autres des savants. Ibn Hajar al-Asqallani wa rahman wa ta'ala, qui est l'érudit Ibn Hajar, l'auteur de Fathul Bari, qui est le commentaire de Sohih al-Bukhari, apporte donc, sur la même position, il apporte aussi une précision en disant Dans ce hadith, Il y a dans ce hadith, la marque de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala, portée à l'égard de son serviteur et de la volonté de vouloir lui faciliter les choses et de lui retirer la difficulté et la gêne qu'il peut supporter. Donc en cela, il y a une rursa, donc une dérogation, une rahma, une méséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'adorateur doit saisir. Il ne doit pas tomber dans un excès pensant qu'il fait mieux ou qu'il est peut-être plus pieux à rattraper obligatoirement ce jour ou bien à assurer une expiation. Aussi, nous avons un autre récit qui est de Hajar, il nous rappelle, et nous rapporte dans son ouvrage qu'il est un homme qu'une fois est venu voir Abu Harayra, ce noble compagnon, afin de l'informer que le matin, il était en état de jeûne et par oubli, il a mangé et il a bu. Abu Harayra, il lui a répondu, là bas, il n'y a pas de mâle. Cela est que Allah subhanahu wa ta'ala t'a nourri et il t'a abreuvé. L'homme est parti ainsi chez une autre personne et encore une fois par oubli, il mange et il boit. Et il revient voir Abu Harayra, qui lui dit, là bas, il n'y a pas de mâle, continue ton jeûne. Il va voir une troisième personne, cet homme-là, et encore une fois par oubli, il mange et il boit. Et il revient voir ce compagnon et qui lui dit, « Tu es une personne décidément qui n'a pas l'habitude de jeûner. » Donc nous avons à travers ces récits le fait que celui qui mange ou boit ou commet une chose qui, en temps normal, rompt le jeûne et il fait cela par inadvertance, par oubli, et bien Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Il doit continuer son jeûne et il ne doit ni expiation et ni rattrapage. et bien Allah aj'ala.